... Nous ressentons d'autant plus de fierté que la jeunesse que j'ai l'honneur de diriger est très engagée dans les programmes de citoyenneté de bon voisinage que vous avez fini de dérouler à travers votre séminaire de formation pour un meilleur épanouissement des jeunes. Cette jeunesse ambitieuse sollicite auprès de votre haute bienveillance la construction d'un complexe culturel que nous appelons communément foyer des jeunes pour un meilleur épanouissement des jeunes. La construction d'une boulangerie moderne et d'une ferme agricole serait des moyens efficaces pour lutter contre le manque d'emploi et permettra de lutter efficacement contre le chômage endémique des jeunes car beaucoup d'entre eux sont désœuvrés et leur seul recours est l'immigration clandestine ou l'activité de Jakarta-men. La jeunesse souhaiterait aussi bénéficier d'un gymnase pour non seulement renforcer les activités sportives mais aussi permettre à nos autorités locales du Sénégal et de la Gambie de pouvoir pratiquer du sport dans un endroit adéquat afin de maintenir leur santé. Mesdames et Mesdames, les autorités ici présentes, permettez-moi de saisir cette occasion pour partager avec vous les quelques difficultés que rencontre la population de Séléti et ses environs en dépit de nombreux efforts consentis par l'État du Sénégal depuis l'avènement du président Macky Sall qui est trop sensible aux problèmes des populations vivant dans les zones frontalières. Dans le secteur de l'éducation, je vous informe que le Sénégal de Séléti manque de salles de classe mais aussi de divers équipements de la salle informatique qui est non équipée, le manque de table-banc, du matériel de réprographie qui est inexistant. Notre école maternelle est en abri provisoire. L'absence d'un mur de clôture à l'école élémentaire constitue un danger permanent pour les enfants et le corps enseignant. Cette même école compte en son sein trois salles en abri provisoire. Dans le domaine de la santé, les populations de Séléti sollicitent la construction d'un bâtiment annexe pour l'isolement des personnes atteintes de maladies chroniques mais aussi la construction d'un mur de clôture au poste de santé. L'acquisition d'une ambulance médicalisée reste une priorité pour les populations de Séléti mais de toute la bande frontalière car les évacuations des malades, surtout les femmes enceintes, demeurent un casse-tête pour le personnel soignant. De nombreuses populations n'hésitent pas à traverser la frontière pour se faire soigner en Gambie. La population du village de Séléti souhaite une extension du réseau électrique car plus de la moitié du village n'est pas électrifié et de nombreux quartiers vivent encore dans les ténèbres. La population du village de Séléti